Bonjour à tous, il y a des gens qui continuent à guider, bonjour Diane, j'en ai mentionné quelques-uns, donc oui, bonjour, mon nom est Jean Coulon, je suis dans l'univers, donc bienvenue à cette deuxième communauté des après-cours en mathématiques, on a un autre jour beaucoup moins chargé que la première fois, c'est un projet que ça va, c'est toujours que les discussions se repartent. Donc on va passer au premier point, donc je laisse la parole à Mme Voyer, qui voudrait vous adresser quelques mots. Alors tout d'abord, bonjour et bienvenue à tous, alors ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin, écoutez, je voudrais juste prendre le temps de vous rappeler à quel point je me sens privilégiée de travailler avec de précieux collaborateurs depuis le dernier après-cours, j'ai eu la chance de participer à la trois journées de validation avec six enseignants du réseau, à parler aussi avec de précieux collaborateurs au niveau des conseillers pédagogiques qui m'ont mis la puce à l'oreille sur les besoins et ce que vous vivez aussi dans le réseau. Donc je veux juste vous rappeler à quel point je suis sensible à tout ce que vous me partagez dans votre quotidien et je travaille à y apporter des modifications ou des solutions autant que possible et que je me sens vraiment privilégiée de travailler avec des personnes aussi précieuses et qui ont à cœur vraiment chacun de la réussite de nos adultes et le soutien aussi et la collaboration, le partage aussi qu'on se donne tous ensemble. Donc c'est un peu ça. Oui, c'est que je voulais vraiment remercier mes six enseignants, l'équipe de rédaction aussi avec qui je travaille, qui sont des gens passionnés. Donc je vous remercie énormément de votre confiance. Donc c'est un peu ça dans un premier temps. Alors oui, j'ai mis des pistes de solutions par rapport à deux dossiers qui sont quand même prioritaires. Le premier, les épreuves CST. Donc je vous dis qu'on a redoublé d'efforts depuis le 2 octobre. Il y a eu les journées de validation. Donc oui, il y a des nouvelles balises, il y a des nouvelles orientations. Et je vous dirais qu'on fait tout en notre possible. Donc pour respecter et livrer quelque chose de qualité dans le meilleur délai possible. Donc ça suit son cours et j'ai bon espoir que vous serez quand même très satisfait du produit du travail que tout l'ensemble des gens qui participent à ces travaux-là ont donné aussi de leur temps et de leur générosité, de leur passion et de leur professionnalisme aussi. Donc ça c'est grandement apprécié. L'autre chose aussi, c'est concernant la fermeture des codes de cours. Je suis sensible, ça fait du travail, apporter des solutions. Donc n'hésitez pas à les contacter ou toute autre maison d'édition. Vous savez que nous ici, on n'a pas le droit de regard sur le matériel, ça je tiens à le redire. Donc je trouve que dans le réseau, il y a des gens qui sont présentement travaillés et à de belles solutions, sauf en ayant un et j'ai aussi écho de d'autres initiatives, d'autres centres. Donc je veux juste vous assurer que je suis le dossier de prêt à ce niveau-là pour la fermeture des codes de cours qui pour l'instant maintient le cap, la fermeture des cours en 5e secondaire sera le 30 juin 2019. Donc n'hésitez pas, je suis bien ouverte. Alors je prends tous vos commentaires, vos suggestions. Puis c'est possible que je n'ai pas la réponse, mais soyez sûr que je vais faire tout mon possible pour vous revenir le plus rapidement possible pour répondre à vos interrogations et surtout vos préoccupations aussi. Donc au plaisir. Donc on se reparle peut-être dans le cours de la rencontre. Je suis attentive à tout ce qui peut se partager ici. Merci. Donc oui, je vous disais merci. C'est bon de voir qu'il y a une progression au niveau des épreuves. Je t'avais parlé aussi de l'astrophage et en lien avec le prochain point. Oui, c'est ça. Donc le prochain point, c'était l'initiative de Marie-Claude, notamment Marie-Claude Lévesque qui a parvenu d'une lettre à l'astrophage expliquant la situation. Au fond, la lettre qu'elle mentionnait, c'est qu'on voulait s'attaquer beaucoup plus à l'acceptance de quelqu'un qui est l'élève pendant cette séquence-là. Je pense que ça a été entendu. Je pense que Mme Royu, vous avez déjà l'issé avec les gens d'achatement. Pour les ajours, le matériel pour les deux premiers cours, 51-70, c'est plus d'action, 51-71, vous les avez sûrement reçu, c'est-à-dire qu'il est disponible. Donc, il reste 51-73, mais je pense que les gens de l'astrophage ont tenté de plancher sur ce cours-là le plus rapidement possible. Est-ce que vous avez autre chose par rapport à ça, Mme Royu? Vous avez parlé aux gens de l'astrophage? Oui, c'est ça. Je vous invite tout simplement à communiquer avec eux dans les centres. Ils sont en mode solution et ils ont des choses à vous offrir pour justement les échéanciers. Ils m'ont soumis des échéanciers et des solutions. C'est pour ça que je vous invite tout simplement. Ça aurait été peut-être intéressant s'ils avaient pu être avec nous ce matin. Mais je vous invite, c'est vraiment satisfaisant en tout cas dans l'effort qu'ils mettent à répondre à vos besoins de matériel pour la séquence SME 5 à 6 minutes. Parce qu'on se souvient que les échéanciers étaient trop loin en lien avec les... Le matériel arrivait comme après la fermeture des cônes. Donc, c'est un peu ça qu'on a jasé avec eux. Et puis, ils ont rectifié le tir sur des échéanciers et la façon de procéder pour la publication du matériel. Donc, merci. Merci Marie-Claude pour l'initiative d'avoir communiqué avec la CEPAD. C'est apprécié. Et je pense que ça a donné le début de ça. Donc, le prochain point, c'est les examens CSP 4 et plus de solutions de la latente. Mais je pense que Mme Voyer a fait un petit résumé de ce qui est passé. Sauf qu'il y a autre chose à rajouter. Je passe au prochain point. On peut toujours revenir si vous avez des questions. Non, non. Je ne vais pas dire. Le prochain point de conjecture. Offre de formation du ministère. C'est Mme Gagné qui a ajouté ça. Et je pense que Mme Voyer a ajouté un commentaire par rapport à ça. Des formations qu'ils donnent aux jeunes, mais qu'ils pourraient s'adresser aux gens des adultes. Est-ce que vous voulez faire des décisions? Quand j'ai vu le point, alors je suis allée vérifier avec Mme Marie-Yannick, responsable des programmes ici au secteur jeune. Et ça s'adresse vraiment à l'ensemble de tous les enseignants de mathématiques du réseau, autant du secteur jeune que du secteur adulte, formation professionnelle. Donc, oui, il n'y a aucun souci. Et ça leur fait plaisir de pouvoir vous offrir cette formation-là au même titre que le secteur jeune. Donc, oui, d'emblée, je vous dis, si ça vous intéresse, je vous invite à vous y inscrire et à participer. C'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant, effectivement. Je pense que la date limite pour s'inscrire, c'est plutôt que je pense que les formations sont un peu moins d'affaires. Donc, vous pouvez aller voir, en cliquant sur le lien, vous allez voir différentes détails. S'il y a une problématique quelconque, vous pouvez communiquer avec moi, puis je verrai, là, si je peux faire quelque chose pour vous aider, là, si Alain vous inscrit. Merci pour les précisions, Mme Voyer. Oui, M. Laëlle. Bonjour, bien, je suis en compagnie de mon collègue enseignant de mathématiques, Sylvain Lavallée. Il y a un commentaire à faire, si je vous passe. Oui. Oui, bonjour. En fait, je suis aussi docteur en mathématiques, puis c'est juste pour préciser que le mot conjecture est inapproprié, ici. Ce n'est pas une conjecture, ce sont des problèmes ouverts. Une conjecture, c'est quelque chose qui n'a jamais été démontré dans l'histoire, c'est quelque chose de plus fort, et lorsqu'on le démontre, ça devient un théorème. Donc, ce n'est pas des problèmes ouverts de nature algébrique comme on le fait, là, en 41, 41. On dit si… Si tu voulais que je fasse le message au programme. On dit si c'est écrit tel quel sur le document, c'est dans l'offre de format. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui est écrit dans l'offre. Non, mais je ne sais jamais ça en classe parce que ce n'est pas le bon terme, mais moi, je suis un puriste là-dessus. C'est un peu normal avec la formation, puis j'aimais aussi de vous le présenter, c'est important aussi. C'est bon. Je vous remercie de la précision. Oui, Marie-Claude. Oui, bien, c'est juste pour dire que des fois, je me sens comme un peu oublié, le secteur adulte, parce que quand on lit toute l'offre de formation qu'il y a, c'est vraiment écrit que c'est pour le primaire ou le secondaire. C'est comme si on est comme à part. Mais quand je regardais le document, c'est vraiment tout l'ensemble des formations. Peut-être l'année prochaine, ça pourrait être intéressant de modifier à qui s'adressent ces formations-là. Nous aussi, on est en implantation, puis on a besoin de se former. C'est comme si des fois, on est comme un peu à part, mais en même temps, ça peut autant s'adresser à nous. C'est juste un petit commentaire par rapport à ça. Oui, je pense que quand c'est écrit secondaire, on serait peut-être un peu concerné, mais oui, c'est vrai que ce n'est pas écrit FGA particulièrement. C'est un peu bien un peu sur le juste pour les rencontres du GRMS. Il n'y a pas souvent de précision pour les adultes. Je pense que quand on voit secondaire, ça peut se faire des amis, je pense, ça. Oui. Madame Boyer, je ne sais pas. Bien, effectivement, j'en prends bonne note. Et puis, je vous dirais qu'il y a beaucoup de collaboration qui va, je pense, s'établir avec le secteur jeune. Donc, je vais apporter une attention particulière qu'on puisse justement offrir davantage et nommer peut-être la FGA à travers autant ce que nous, on peut offrir et ce qu'eux offrent pour qu'il y ait une inclusion de tous. Merci, mesdames. Je suis Maric Thau pour le commentaire. Le prochain point, c'est, j'ai ajusté, moi, qui l'ai ajouté celui-là. J'ai déposé sur le site, vous allez voir dans le document collaboratif. Sur le site, sur notre site des élèves, on dépose les ressources. On a eu une problématique avec le cours 4153. Les élèves ont beaucoup de difficultés à partir d'un texte, d'un problème à donner textuel puis de tracer le schéma. Donc, on a travaillé sur le matériel puis je vais voir, je vais poser quelques ressources-là, je vais vous expliquer les contextes liés, mais aussi des tâches courtes et des tâches plus complexes. Puis, il a une saveur en même temps explicite dans ça. Donc, c'est vrai que nos élèves ont des difficultés avec ça. Donc, ce sont des ressources supplémentaires pour les mètres. Donc, je vais voir ça. Et on travaille aussi en cinquième secondaire. On a commencé à regarder, je ne sais pas dans vos comptes de salaire, si vous avez commencé ce travail-là en cinquième secondaire. On a commencé à jeter un peu des épreuves en 51-70, c'est utilisation. Puis, ça ne semble pas être un cours qui, je pense, va être problématique dans le sens que les élèves vont être capables de cheminer assez bien. C'est sûr que le 51-71 est plus costaud pour les fonctions. En fait, il y a beaucoup de travail à faire. On a commencé ce travail-là puis on ne va pas le changer. Très bien. C'est très bien qu'on va voir. Je ne sais pas si c'est en vaut comme si on se parle, je vais recommencer le travail de la fin de la parole si je vais recommencer la première cinquième secondaire. Oui, ben, Claude. En fait, c'est une question par rapport aux liens que tu nous as donnés. Est-ce que, dans le fond, je vois les activités trigonométriques, il y a beaucoup de tâches qui semblent vraiment intéressantes. Est-ce que c'était vous qui les aviez construites ou c'était tiré, vous avez fait des recherches pour trouver les meilleurs problèmes, dans le fond? Je travaillais avec quelques enseignants pour les monter puis ça a été sévée avec les élèves puis ça a rapporté des fruits. Les élèves ont... je pense que ce n'était pas assez travaillé cet aspect-là dans le matériel bid'actif, c'est-à-dire, dans les livres. Ils ont des difficultés à passer justement des données textuelles à faire le schéma. Donc, on est dans ce sens-là, tout cas, ça a fonctionné avec les élèves. Mais non, c'est des nuits dans la situation que je suis jeune tout en tout. Je vais vous montrer. En fait, à l'essayer avec vos élèves, ce qui s'est voulu, je pense que ça a été aidant. Et, Caroline, si nous avons des dix tonnes utilisant le matériel point de mire et éterne sur la 5e, c'est-à-dire que... Là, Caroline, vous avez déjà des élèves qui sont... que vous certez, dans le fond, la séquence qui est en avec les élèves. C'est juste en préparation. Donc, c'est que nous avons d'éditer une prise en matériel avec les élèves. C'est seulement pour deux tours, mais pas d'également. OK? Donc, le prochain point, c'est l'état d'activation des formations régionales. C'est Martin Franckard qui voulait nous parler de ses formations, de son accompagnement national. Je pense que Martin n'est pas là. Il y a un commentaire dans le clavardage. Oui. Est-ce que ça a été fait des codes de cours de la France pour que ça a été à la fin de l'été 2019 afin d'utiliser la transition? Oui. Un peu comme ça a été fait, c'est une bonne question. Un peu comme ça a été fait pour les codes de cours en quatrième secondaire, on a laissé les codes de cours ouverts ouverts jusqu'à la fin des cours d'été. Donc, c'est ça votre question. Je pense que Mme Bébarque ou Mme Boilly peut répondre à cette question. Oui. Bonjour. Je voulais la parole. En fait, écoutez, je suis sensible à cette date, effectivement. Ce que, là, pour l'instant, je vais travailler le dossier de façon à ce qu'au moins les élèves ne soient pas pénalisés pour avoir du matériel pour qu'ils puissent au moins s'inscrire dans la séquence SN. Et oui, je suis sensible aux conditions, si on veut, particulières d'admission collégiale. Et écoutez, je suis le dossier de près. Je ne peux rien promettre, mais c'est à suivre. C'est à suivre. Puis, j'y suis sensible. Puis, je ne vous promets rien. Ça peut être, si je vois le besoin qui est justifié, on pourra en faire la demande. Mais pour l'instant, je vous dirais que je veux d'abord que vous commenciez la séquence SN, que vous ayez le matériel. Puis, on verra aussi dans les prochains mois. Disons que je me laisse d'ici la fin de l'année pour réévaluer cette possibilité-là. Parce que oui, on m'en avait parlé, on me l'avait demandé. Et il faut que je voie avec mes directions les possibilités d'effectuer ce... de reporter l'échéancier jusqu'au 31, ou comme on le fait dans le fond pour les cours de quatrième secondaire. Donc, effectivement, je suis le dossier de près. C'est une possibilité. Merci beaucoup. Marie-Phto, vous avez fait la parole. Oui, bien en fait, peut-être juste pour ajouter au commentaire, en fait, c'est juste pour dire que nous, en tout cas chez nous, l'été, souvent, les enseignants qui travaillent l'été, ce n'est pas nécessairement des enseignants qui travaillent dans notre centre le reste de l'année. Des fois, c'est des enseignants d'autres centres qui viennent, sont peut-être moins habitués à toute la procédure. Et il y a moins de personnes qui peuvent aider les enseignants l'été. Donc, je sais qu'en termes de CP, on n'est pas là. Donc, des fois, c'est comme l'été, il y a un peu moins de services. Et quand on implante un nouveau programme, d'avoir l'appui, c'est toujours aidant. Il y a ce point-là. Puis, il y a aussi les élèves qui sont sur le point de finir, ça leur laisse un peu plus de temps. Mais c'est juste ce que je voulais racheter. Je ne sais pas comment ça se vit ailleurs, l'été, les cours. Mais chez nous, c'est comme ça. Oui, puis je pense que ça a été très aidant pour justement des élèves qui ont commencé une séquence. Nous et qui, les élèves vont commencer dans l'ancien programme, au début de l'année, en fait, on espère qu'ils vont avoir le temps pour se terminer avant la fin de l'année. Parce qu'on ne va pas commencer dans la nouvelle séquence. Donc, effectivement, des fois, un peu moins de plus à l'été, ça peut servir pour terminer cette séquence. Donc, si je comprends bien, ça pourrait être aidant si on reportait la fermeture des cours au 31 août. Oui, un peu comme ça, c'est en quatrième secondaire. OK. OK. C'est bon. Bien, je vous ai entendu. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire de ce côté-là, effectivement. Merci. Oui, il y a des commentaires qui disent que ça va dans le même sens. Il y a Mme Hébert qui a posé une autre question. Je pense qu'une élève ayant droit au tel temps, et dont le temps total donne quatre heures, c'est de faire ce réglement en deux places. Par exemple, section R, ici, c'est une tâche, et le lendemain, il y a deux autres tâches. Je pense que c'est... Écoutez... dans notre centre, on a des plages dans la semaine et il y a un quatre heures d'examen. Donc, la séance commence un peu plus tôt, mais bon, il n'est peut-être pas plus tôt. Donc, on s'est arrangé pour avoir deux plages, je pense, dans l'horaire, un quatre heures, pour éviter de sectionner des erreurs. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. On pourrait éviter, justement, de se donner deux temps différents, je dirais, de faire le mot. Je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres solutions. Puis, est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça... On peut faire ça, c'est que ça fonctionne. C'est certain que ce n'est pas souhaitable, mais j'invite Mme Hébert peut-être à prendre contact avec moi puis on pourra rediscuter des conditions particulières de son centre s'il n'y a pas de possibilité à offrir une plage de quatre heures. Donc, avant de me prononcer, j'aimerais peut-être mieux comprendre la problématique du pourquoi c'est préférable de s'aider en deux plutôt que d'offrir une plage de quatre heures. Donc, je vous invite, Mme Hébert, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Je vois que ça se passe un peu comme ça dans les autres qui ont une plage de quatre heures d'arrivée aussi. Caroline, qui fonctionnait également avec mes services de la plateforme, je vais vous parler de l'économie. C'est pareil, je ne parle pas de l'économie. C'est pareil, je ne parle pas de l'économie. Oui, Diane. Écoute, c'était juste pour sensibiliser Mme Voyer. Peut-être qu'elle le sait, peut-être qu'elle ne le sait pas. Bon, si elle le sait, alors c'est un commentaire inutile. Mais en FBC, quand les DDE ont été refaits, là, il y a eu l'information qui disait que les deux parties pouvaient, dans la DDE, on dit qu'il y a deux parties, mais on disait que les deux parties pouvaient avoir lieu lors de séances différentes. Par exemple, les questions explicites à un autre moment. Donc, c'est une possibilité. Je ne sais pas, les DDE, ils vont être refaits. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va les avoir dans nos milieux. Mais est-ce que ça a été une information qui a été discutée ou réfléchie, la possibilité de peut-être scinder les deux parties de la même manière, en FBD comme en FBC? Cela permettrait peut-être de régler le problème des 4 heures parce que, effectivement, ce n'est pas facile, les salles de test, en tout cas, 4 heures. Ce n'est pas toujours facile. Et aussi, c'est des élèves à besoins particuliers. Donc, on comprendra que c'est un peu curieux qu'on leur demande de rester 4 heures, ces élèves-là, justement. Mais, donc, c'était juste une réflexion. Puisque ça se fait en FBC, est-ce qu'il n'y a pas lieu de… Ou est-ce que ça a été… Peut-être que ça a déjà été refait, réfléchi. C'est peut-être déjà dans les nouvelles DDE. Je n'ai aucune idée. Je ne les ai pas vues, les nouvelles DDE. Écoutez, je vais refaire une lecture avant de remettre les nouvelles DDE dans le réseau à m'assurer de voir l'arrimage entre la FBC et la FBD et avec les élèves, avec des besoins particuliers. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec ça puis je vous ferai un suivi à ce niveau-là. C'est bien, tu veux commentaire. Oui, Malko. Oui, en fait, c'est que j'avais mis un point à l'ordre du jour, mais je l'ai ajouté à la dernière minute puis je l'ai mis dans le début du document. Mais peut-être qu'en attendant, si Martin arrive, je pourrais peut-être en parler rapidement. Là, ce n'est pas très long. En fait, c'est concernant… Le point, c'est création de feuilles de route en MAP 41-73 à partir d'un manuel secteur jeune. Donc, c'est juste pour dire que, dans le fond, nous, on a un projet de développement ici chez nous où une enseignante utilise le cahier Point de mire, secteur jeune, puis elle l'a découpé pour… Donc, on vendrait le cahier Point de mire avec la feuille de route qui est allée chercher, dans le fond, les parties du cahier qui concernent le mat… Ah, c'est 41-73, j'ai écrit, mais c'est une erreur. C'est 51-73, oui, c'est ça, je le change. Donc, au début, on s'attendait à ce que ce soit pas si long que ça. En fait, c'est le même programme. Donc, on se disait, on va le séparer simplement les chapitres pertinents. Là, c'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, on se rend compte qu'il y a peut-être des petites lacunes. Donc, là, on est en train de compenser avec d'autres maisons d'édition aussi. Donc, ça devient en fait une feuille de route, mais plus un cahier d'accompagnement que l'élève aurait avec son cahier Point de mire. Donc, l'avantage qu'on trouvait, c'est que le cahier Point de mire, c'est 20 $. Donc, c'est pas trop cher. Même si l'élève ne le fait pas au complet, bien, au moins, il n'y aura pas dépensé trop de sous. Il peut aussi écrire directement à l'intérieur. C'est fait par CEC. Donc, c'est comme notre intervalle chez nous. On va le tester. La feuille de route va être terminée d'ici les Fêtes. On a déjà un élève qu'on va le tester parce qu'il termine son 51-71, qui va passer au 51-73. Et puis, on va peut-être faire des ajustements. Puis, par la suite, c'est sûr qu'on va le partager. C'est sûr que ce n'est pas parfait. Ce n'est pas l'idéal nécessairement. Mais on y va de l'avant avec cette solution-là pour l'instant. Merci, Marie-Claude. Belle initiative. Je suis hâte de voir ça. Ma question, c'est est-ce que vous vendez le cahier d'activité que vous vendez aux élèves, mais est-ce qu'il y a d'autres matériels qui viennent avec ça? Est-ce que vous vous êtes procuré un guide d'enseignants? Ou est-ce pas comme ça? Oui, dans le fond, pour nous, on a acheté le guide d'enseignants qui vient pour nous les profs. Parce qu'avec le guide d'enseignants, il y a aussi les exercices supplémentaires, les reproductibles, un peu comme on a avec Intervalle. Donc, dans le fond, l'élève, lui, il va acheter le cahier seulement. Puis, on va aussi lui remettre, ce que je vous disais, l'espèce de feuille de route, mais qui va réfléchir à l'appellation, mais ça va être plus qu'une feuille de route. Il va y avoir une feuille de route pour le diriger au bon endroit dans son cahier. Mais à certains moments, on trouvait qu'il manquait, il manque un petit peu d'explications ou il manque d'exercices ou tout ça. Fait qu'on va joindre d'autres documents avec ça. Ça va comprendre des codes QR pour amener l'élève à visionner des vidéos au besoin. Fait que c'est ça, c'est vraiment le cahier simplement avec la feuille de route. Puis, on va peut-être joindre à la feuille de route des reproductibles aussi, là, qui viennent, que nous, on a achetées. Merci beaucoup, Marie-Claude. J'ai tantôt hâte de voir ça. Je vais juste un coup d'œil de ce qu'on peut ici pour amener pour voir comment ça arrivera. Par rapport à ça. Autre commentaire pour ça, c'est vraiment intéressant? Oui, j'apprécie beaucoup ce genre d'initiative-là. Donc, on voit que vous êtes en mode solution. Puis, donc, je peux juste vous dire que moi, ça me réconforte grandement quand je vois des centres qui, OK, bon, on a des problèmes de diffusion de matériel ou de, puis qu'on fait ce genre de partage-là. Alors, n'hésitez pas à répandre la bonne nouvelle, là, quand, moi, je pense que c'est aidant pour tous et on travaille tous pour la même cause. Donc, merci beaucoup, Mme Lévesque. J'apprécie beaucoup, beaucoup votre initiative. Puis, juste pour vous rassurer, n'hésitez pas à contacter SOFAD parce que je pense que dès décembre, il y auront des choses à vous proposer aussi. Donc, vous pourrez voir, là, qu'est-ce qui va vous convenir le mieux, là, présentement. Donc, merci infiniment. Il y a Mario. Il y a Mario qui demande pour vous faire le députage de soins de mieux pour les autres cours, 51-70-71. Non, on a… Ouais, on va utiliser les cahiers. Bien, 51-70, à ce moment, on n'a pas tant que ça qu'ils ont à le faire, là, parce qu'ils ont fait leur CST 5. qu'on a beaucoup dans ce cas-là. Mais, 51-71, l'élève… J'ai deux élèves qui travaillent avec SOFAD en ce moment, là. Fait qu'on ne pense pas, là. Dans le fond, c'est vraiment plus une solution que je dirais, là, temporaire. Tu sais, des fois, on annonce des parutions. Finalement, il arrive des choses. C'est plus long. On voulait comme vraiment avoir un plan, là, B. Tant mieux s'ils décident de publier leur matériel avant, tant mieux. Puis, on analysera, on verra si on continue dans la veine de notre feuille de route ou plutôt vers le cahier simplement, là. Mais, non, c'est vraiment juste pour le 51-73. Mais, ceci étant dit, c'est vrai, ça pourrait être intéressant de le faire. Là, si l'élève, à ce moment-là, il y aurait un cahier à acheter, 51-60, tu sais, le SN de 5, qui coûte 20 $ pour faire ces trois cours. Ça fait que c'est à voir. On va voir comment ça se comporte avec ça. Puis, si on trouve que les élèves aiment ou n'aiment pas, bien, on verra, là. Mais, ça peut être des solutions ouvertes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent agiter des points ou simplement agiter d'autres choses. Je vois bien qu'il y a un peu plus parce que, par exemple, certains, les raccars, vous allez nous parler de son accompagnement qui a fait la moitié de son parcours provincial. Vous allez nous présenter comment ça s'est passé dans son rencontre. Est-ce que l'on l'attend aussi dans l'Étahouais au mois de décembre? Peut-être juste un petit mot, c'est que c'est certain que Martin me tient quand même au courant. Donc, je crois que les gens où il a passé dans les régions sont très, très satisfaits. Ça correspond à un besoin. Donc, c'est un peu ça. Martin sort enrichi des échanges. Donc, il me partage aussi un peu. Donc, on se tient au courant. On est vraiment très proche. Donc, effectivement, ça va bien. C'est apprécié. Et aussi, on travaille pour offrir ces formations régionales-là au réseau anglophone. Donc, si on a mis ça en place en début de semaine, il va y avoir des, si on veut, une collaboration aussi avec Mme Sonia Fiocco qui va supporter Martin pour offrir justement, donc, à suivre, aller vérifier dans vos centres à ce niveau-là pour, dès janvier 2019, ça pourra être possible de recevoir aussi Martin. Donc, je pense que ça répondait à un besoin. Et on continue là d'être sensible. Et à travers ça, Martin récolte aussi différentes pistes de solutions pour poursuivre l'accompagnement puis faciliter l'implantation aussi du nouveau programme. Donc, alors, n'hésitez pas à y participer puis continuez en accompagnement aussi par spécifique après Noël. Donc, formulez vos besoins. Martin, je pense, est une très belle ressource qui apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup les échanges qu'il y a avec chacune des régions puis chacune des centres des individus qui prennent le temps de participer aux rencontres. Donc, merci beaucoup pour votre belle participation. Puis aussi, on a une très belle évaluation jusqu'à maintenant du contenu et de la journée et de la formation. C'est Caroline qui est arrivée dans le cadre d'art. Nous avons bénéficié des deux jours d'accompagnement. C'était très bien. Si je peux me permettre, je ferais peut-être une dernière petite intervention de porter une attention particulière au DDE. Lorsqu'on est en épreuve prescrite, de bien respecter. Donc, un, la grille est prescrite, de bien la remplir. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose que je trouve important de privilégier. J'apprécie les diverses créativités, mais malheureusement, il faut vraiment qu'on ait un souci dans notre créativité d'être en respect avec les DDE dans nos épreuves prescrites, surtout en quatrième secondaire. Donc, c'est une question vraiment ici de pouvoir rendre justice à l'ensemble du réseau. Puis, en tout cas, du moins, j'apprécierais que, et si vous avez des belles créativités à me partager, faites-le. Ça va me faire plaisir de vous entendre parce que, quand il y a des bonnes nouvelles, moi, je n'hésite pas à ce que tout le monde en mette en partage ce qu'est-ce qu'on peut faire de bien. Puis, je suis toujours ouverte à entendre les bonnes solutions qu'on peut y apporter. Donc, oui, si vous avez des belles pistes de solutions, un peu comme le partage de Mme Lévesque tout à l'heure, puis je voyais que Mme Beaulieu aussi l'avait déjà fait aussi dans son clavardage par rapport au matériel, mais je vous demande de ne gêner pas que vous pouvez m'aviser. Puis, oui, on trouvera les moyens pour, si c'est l'après-cours ou Alexandrie ou le Carrefour FGA, de partager les possibilités qu'on peut faire, mais que c'est intéressant de partager notre créativité avec l'ensemble du réseau quand on peut le faire. Ça, j'apprécie ça aussi. Je vous remercie encore une fois énormément pour votre précieuse collaboration. donc à tous, je vois que tout le monde, on a tous à cœur de travailler dans le même sens. Alors, merci. Mme Boyer, on a fait le tour de l'ordre du jour. Donc, je pense qu'on va terminer la rencontre. Je vous remercie beaucoup à tous pour votre participation et encore une fois toujours un secondaire. qu'on se revoit la prochaine fois. Merci.